Congo Mekili Live, toujours longueur d'avance. Par 3 buts à 1 par Stylia, l'équipe Paris-Saint-Germain est revenue au score jusqu'à remporter la partie en marquant 6 buts à 3, dont le dernier par Laurent. La première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, rejoint le stade Tata Raphael où se jouait la compétition pour célébrer la victoire de l'équipe de son fils. Sur place, elle est honorée une fois de plus par Laurent qui remporte le prix de meilleurs joueurs et meilleurs beaters pour avoir marqué 30 buts durant toute la compétition. La joie est à son comble. La première dame offre un repas en l'honneur de l'équipe Paris-Saint-Germain au restaurant Caprice de King Plaza. Passionné du foot, Laurent a encore démontré ses talents lors de cette compétition. Honnêtement, je dois avouer que Laurent surprend beaucoup de gens. Nous-mêmes aussi, nous avons toujours été surpris. Mais nous commençons à nous habituer parce que Laurent est d'une sagesse par rapport à son âge que nous n'arrivons pas à bien comprendre. Il est très calme, il est très poli, il est très vivable, il est sympa envers ses camarades joueurs, encore un peu plus envers nos formateurs, envers nos encadreurs. Moi, je tiens à féliciter ses parents par rapport à son rang social. L'éducation qui présente l'enfant, personnellement, je suis étonné. Cette performance est le résultat de la bonne éducation que Laurent reçoit de ses parents, Joseph Kabila Kabangé et Marie-Olive Lembé Kabila. Congo Mekili Live, toujours longueur d'avance.